Côte d'Ivoire. Le néerlandais Franck de Bourg. Nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Le néerlandais Franck de Bourg succède au belge Marc Wilmot sur le banc des éléphants. Le néerlandais Franck de Bourg est le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il est parvenu à un accord avec la Fédération Ivoirienne de Football, FIF. Environ cinq mois après le départ de l'entraîneur belge, Marc Wilmot, les éléphants de Côte d'Ivoire ont un nouveau sélectionneur. Il s'agit du néerlandais Franck de Bourg. Il est parvenu, le jeudi 29 mars 2018, à un accord avec la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, pour un contrat de deux ans renouvelable. Un dirigeant de la FIF contacté a confirmé l'information. Il ne reste plus que quelques petits détails liés à sa famille pour que le technicien néerlandais débarque à Abidjan. Mon épouse est mon premier et unique amour. Nous les footballeurs, nous sommes très courtisés et c'est très facile de déraper. Tu dois savoir être fort dans ta relation. J'avais une soeur plus âgée de deux ans, mais elle est décédée trois jours après sa naissance. Je vous laisse imaginer la surprise de mes parents, lorsqu'ils ont appris qu'ils attendaient des jumeaux, ils ont dit basta. C'est le destin et on ne sait jamais de quoi peut être faite la vie, a-t-il confié à notre source. Franck Debourg, pur produit de l'Ajax d'Amsterdam, succède à Marc Willomo, un autre technicien issu du Benelux, Belgique, Néderlande, Luxembourg. Même s'il avait mené l'Ajax d'Amsterdam à quatre titres de champion durant son mandat, 2010 à 2016, le nouvel entraîneur des éléphants a un passé récent qui interpelle. Arrivé à Crystal Palace, le lundi 26 juin 2017, il a été limogé, le lundi 11 septembre 2017, après avoir enregistré quatre défaites, lors des quatre premières journées de la première ligue. Il a été viré de Palace, après le quatrième revers, la veille dimanche, à Burnley, 1 à 0. Avant Crystal Palace, il a avait connu la même infortune à l'Inter de Milan. Il a été limogé de l'Inter, le mardi 1er novembre 2016, moins de trois mois après son arrivée. A l'époque, après son limogéage, il avait donné une explication à ce départ précipité. Laisser l'Ajax après y avoir passé une carrière de 25 ans en tant qu'entraîneur et joueur n'était pas facile, mais j'avais besoin d'un nouveau défi, comme Pep. A l'Inter, j'ai dû faire face à certaines choses extra-sportives et cela m'a coûté en énergie. A chaque fois, j'ai cru qu'on allait obtenir de bons résultats. Ensuite il y a eu le livre de Mauro Icardi ou la présence de Marcelo Brozovic en discothèque, et il y a eu des sanctions. J'ai passé trois mois à l'Inter, mais cela m'a paru être une année, a-t-il justifié ? Franck Debourg doit s'atteler à qualifier la Côte d'Ivoire pour la Cannes 2019. Pour l'instant, les éléphants sont en difficulté dans le groupe H, après leur défaite 3 à 2 à Boaké, lors de la première journée des éliminatoires face à la Guinée. Au cours de la même journée, la Centrafrique a eu raison, 2 à 1, du Rwanda, deux autres adversaires des Ivoiriens dans la poule H. La deuxième journée de cette compétition aura lieu, le vendredi 7 septembre 2018. A cette occasion, le Rwanda recevra la Côte d'Ivoire. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.